Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision IT, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on va voir comment désactiver les oreilles indiscrètes de notre Google Assistant car comme vous savez, notre Google Assistant est tout le temps à l'écoute et des oreilles humaines peuvent écouter et entendre des discussions, des conversations, des choses très indiscrètes, des choses propres à votre famille et aujourd'hui je vais vous montrer comment désactiver pour éviter de mettre sur les serveurs de Google tout ce que vous dites à la maison, tout ce que vous faites à la maison vos données seront maintenant en sécurité grâce à cette astuce à partir du Google Assistant pour arrêter ces écoutes intempestives, pour arrêter ces écoutes indiscrètes on va se diriger sur l'application à partir de l'iPhone, vous pouvez faire celle-ci à partir d'Android aussi vous allez vous diriger sur l'application Assistant une fois sur Assistant, vous allez tout en haut à droite sur Paramètres une fois que vous êtes entré dans Paramètres, vous allez vous diriger tout en bas sur Règles de confidentialité, on rentre à l'intérieur une fois sur ces règles de confidentialité, vous allez descendre jusqu'à entendre vous pouvez décider des informations que nous collectons et de la façon dont nous les utilisons cette section décrit les paramètres clés qui, au sein de nos services, vous permettent de gérer la confidentialité de vos informations en haut, check-up, confidentialité, lien, accéder au check-up, point, accéder au check-up, confidentialité, lien on va donc accéder au check-up des paramètres de confidentialité en haut, ici, vous allez tomber sur cette page qui va vous permettre de vous vous allez donc vous identifier avec l'adresse mail avec laquelle vous utilisez vos Google Home ou vos appareils connectés tels iPhone, etc. il faut donc ici pour consulter ou contrôler vos paramètres de sécurité et personnaliser votre expérience utilisateur l'idéal consiste à vous connecter à votre compte Google vous pourrez ainsi sélectionner les informations que vous souhaitez rendre publiques et les données que nous pouvons utiliser pour vous offrir de meilleures recommandations et des résultats plus rapides se connecter pour commencer, lien on va donc se connecter pour commencer ok, bouton et on va continuer ce tuto utilisez votre compte Google donc vous allez utiliser votre compte Google attention celui dont vous gérez vos assistants connectés les assistants Google, les Nest Hub vos téléphones, etc. donc vous rentrez votre adresse mail une fois que vous avez entré votre mail et votre mot de passe de votre compte Google on va tomber sur cette page sélectionné un, check-up, confidentialité niveau d'entête, fin, navigation le titre, check-up, confidentialité sélectionné 1. Personnalisez votre expérience utilisateur Google indiquez si vous souhaitez enregistrer les données relatives à votre activité dans votre compte Google afin de profiter de services Google plus utiles et rapides comme de meilleures suggestions de trajet domicile travail dans Maps c'est des résultats plus rapides dans la recherche activité sur le web et les applications niveau d'entête 3 et maintenant on va descendre jusqu'à atteindre cette option qui est très importante qui va vous permettre d'arrêter à Google de vous écouter intempestivement de stopper les oreilles indiscrètes et c'est grâce ici maintenant à cette technique Information provenant des appareils Information provenant des appareils Activité vocale et audio Activité vocale et audio C'est ici que c'est super important Là, vous allez enfin stopper les oreilles indiscrètes Activé lien Lorsque vous utilisez des commandes vocales telles que OK Google ou que vous appuyez sur l'icône du microphone Google enregistre votre voix et le son associé Google utilise sa donnée pour améliorer sa fonction de reconnaissance vocale et mieux vous comprendre Activité vocale et audio Niveau d'entête 3 Donc, Activité vocale et audio Activé lien Activé lien Ici, on va rentrer dans ce lien Grâce aux informations enregistrées dans votre compte Vous bénéficiez d'une expérience plus personnalisée dans tous les services Google Choisissez les paramètres pour lesquels vous souhaitez enregistrer les données dans votre compte Google Activité vocale et audio Niveau d'entête 5 Enregistre votre voix et vos données audio sur les services Google afin d'améliorer la reconnaissance vocale Par exemple, lorsque vous prononcez le mot-clé OK Google pour vous adresser à l'assistant En savoir plus Lien Gérer les activités Lien Afficher toutes les commandes relatives à l'activité Lien Au niveau de l'activité vocale et audio Activité vocale et audio Affiche le menu local Vous allez donc sur Afficher le menu local Suspendre l'historique de votre activité vocale et audio Suspendre l'historique de votre activité vocale et audio Suspendre l'historique et l'activité vocale et audio La mise en veille du paramètre Activité vocale et audio peut limiter ou désactiver la personnalisation de l'expérience utilisateur sur les services Google Par exemple, la reconnaissance vocale Google ne vous comprendra peut-être pas lorsque vous prononcerez le mot-clé OK Google pour vous adresser à l'assistant Ce paramètre sera mis en veille sur tous les sites, les applications et les appareils connectés à ce compte Ce paramètre n'a pas d'incidence sur l'enregistrement des données par les autres services Google comme Google Voice ou YouTube Que vous pouvez utiliser pour enregistrer des informations vocales et audio La mise en veille de ce paramètre ne supprime pas les données qui ont déjà été enregistrées Pour les supprimer, les consulter ou autre, rendez-vous sur OuiActivityGoogle.com Lien Point Pour modifier cette option et d'autres paramètres de votre compte Google, accédez à AcountGoogle.com Lien Pour découvrir quel type de données continue à être collectées et pourquoi, accédez à PolicyGoogle.com Les points Annuler Bouton Désactiver Et ici, lorsque vous allez désactiver ce paramètre Fini les oreilles indiscrètes Vous serez enfin tranquille Et vous pourrez parler à la maison comme bon vous semble Voilà donc c'était un petit tuto sur Vision Hightech J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne Pour m'encourager, de liker et de partager avec vos amis Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo Salut à tous